Tout à l'heure le frère Mamrie Youssef vous a parlé d'un document qui était l'ancêtre je dirais de la charte des principes pour l'islam de France et qui s'appelait principes et fondements juridiques en France signé le 28 janvier figurez-vous à peu près à une semaine près il y a 21 ans en arrière une même charte a été signée sans que cette charte actuelle n'en fasse référence ou rappel ou mention explicitement ou implicitement c'est pour vous dire combien la république je dirais joue continue à jouer et à ruser avec ses principes moi je vais vous renvoyer encore plus loin ce que j'ai dans les mains c'est un mémoire qu'on appelle aussi un mémorandum qui a été adressé par l'association des oulamas d'algérie le mois de mai 1950 le mois de mai 1950 donc ils sont à peu près presque 150 signataires sur les trois départements français se trouvant sur les territoires algériens il est présidé toujours par un imam ou une personnalité de l'association et des gens de la société civile qui ont signé cela séparation du culte et de l'état présenté à l'assemblée algérienne donc ce sont des oulamas des savants tous ils ont fait l'azhar ils ont fait zaytuna et tout qui ont rédigé un mémoire sur 20 pages 10 pages en arabe 10 pages en français et il faut voir la philosophie il faut voir la finition du texte etc. ce qui peut passer directement pour ne pas trop passer de temps pour revenir à notre charte d'aujourd'hui quand on analyse un texte en fait il n'y a pas de texte comme ça tout seul dans l'absolu tout texte il a un contexte et tout texte il a un prétexte et tout texte aussi il a ce qu'on appelle l'intertextualité qu'est-ce que j'entends par l'intertextualité c'est-à-dire que ce texte est lié forcément à d'autres textes en l'occurrence ce texte est lié à ce pavé je ne sais pas si vous l'avez vu vous c'est le rapport de loi confortant les principes de la république en fait c'est la loi sur le séparatisme elle fait 480 pages ce qui est résumé dans ce document je vais vous citer une petite anecdote que j'ai recueillie tout à l'heure dans le journal La Croix et qui relate du vendredi c'est-à-dire d'avant-hier qui relate ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le jeudi dans les débats sur les associations dans le cadre du débat sur le séparatisme séparatisme et les associations au cœur des débats il est question des associations quelles associations peuvent bénéficier des subventions et quelles associations ne peuvent pas bénéficier des subventions et ainsi l'opposition va réclamer de mettre dans le texte de loi l'exigence qu'il y ait la laïcité explicitement mentionnée dans le contrat entre l'État ou bien les collectivités locales et les associations et le gouvernement va refuser de rajouter la laïcité au point, regardez ce que va dire Alexis de Corbière il dit on ne comprend pas on débat d'un texte qui vise à réconforter les principes de la laïcité républicain on vous propose de rajouter le mot laïcité dans ce contrat ou dans ces chartes liant les collectivités locales aux associations vous ne le faites pas à votre avis pour quelles raisons ? moi je sais pourquoi parce que Dieu merci ma culture j'ai 34 années de terrain je suis imam depuis 34 ans mais surtout j'ai le savoir des savants qui ont travaillé sur la politique musulmane de la France vous avez Sadr Sallam un siècle de politique musulmane de la France 1895-2005 vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui on ne peut pas comprendre ce qui se passe quand je dis comprendre comprendre réellement saisir les tenants et les aboutissants de ce qui se passe aujourd'hui si nous n'avons pas en arrière-plan tout cela vous serez peut-être étonné de retrouver on dit que l'histoire bégait elle ne se répète pas mais en fait elle se répète et elle bégait et quand elle se répète elle se répète avec je dirais une ironie dont on ne peut mesurer l'importance Jalila Sbaï qui est décédée il y a trois mois une grande dame qui a fait un grand travail sur la politique musulmane de la France elle a un chapitre dans lequel elle dit que la France entre 1911 et 1954 elle a essayé elle a tenté elle a cherché à créer un califat un califat musulman la république laïque qui cherche je tente à créer une instance qui représenterait les musulmans qui sont sous la domination et qui s'appellerait califat des musulmans la France il ne faut pas sous-estimer l'histoire de la France et de la république dans la gestion de la question musulmane elle est bien plus je dirais chargée d'histoire de dramatique je dirais événements genre la république à un moment c'est-à-dire les instances l'exécutif va s'immiscer dans un ordre religieux un ordre religieux qui existe depuis neuf siècles ou dix siècles et vont déjouer la manière de désigner le président ou plutôt le shir de la tariqa et ça sera le shir que l'administration française a voulu qu'il soit choisi comme shir de tariqa qui sera choisi c'est c'est énorme c'est énorme pour donc il ne faut pas s'étonner qu'en 2021 avec tous les moyens qu'ils ont qu'ils imposent à cinq fédérations de signer cette charte s'ils sont capables même de rentrer dans un système ancestral multiséculaire et influer et avoir une influence sur les manières de voter comment ils ne pourraient pas l'avoir aujourd'hui j'ai fini la partie historique et je reviens pour la charte des principes quelqu'un qui sait lire le français qui a l'habitude de lire il dira que c'est un brouillon c'est pas un texte fini c'est un texte totalement décousu certaines phrases que sont mal formulées à dessein peut-être comme l'a dit tout à l'heure Youssef Mamri et certains sont certains passages sont choisis totalement on prend les acteurs musulmans pour des enfants par exemple voilà ici vous n'avez aucune conviction religieuse ne peut-être voilà restez sur le haut de la page Shiraz là c'est bon c'est bon arrête merci aucune conviction religieuse ne peut être invoquée pour se soustraire aux obligations des citoyens à la limite on peut dire à ces obligations SES citoyennes ou bien aux obligations des citoyens c'est quoi les obligations des citoyens juridiquement moi j'aimerais bien savoir c'est quoi les obligations des citoyens on dira qu'aucune conviction religieuse ne peut être invoquée pour se soustraire à une loi ce serait déjà plus clair mais dire se soustraire aux obligations des citoyens c'est flou on me demanderait et on me dira on me dirait allez restons sur le conditionnel que telle chose est obligatoire si celle-ci est en contradiction avec mes croyances mes convictions je ne pourrais d'aucune manière le mettre en application mais là on dira c'est ma conviction mais restons objectifs Chira s'il te plaît le bas de la page vous avez vu le 1 là qui renvoie au bas de la page qu'est-ce que dit le bas de page encore plus bas que la barre voilà comme le rappelle l'article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme regardez la différence entre le texte en haut et le texte en bas entre ce que stipule la linéa de ce préambule et de ce que stipule cet article 17 il dit aucune personne ne peut justifier d'un droit légitime pour se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la convention il y a quand même une différence entre tu ne peux pas citer tes convictions légitimes par ailleurs pour accomplir ou te livrer à une activité qui vise à détruire les droits et les libertés et entre tu ne peux pas te référer à tes convictions pour te soustraire à des obligations citoyennes il y a quand même une différence et vous avez des passages comme cela nombreux allez on passe à la page suivante la page 2 l'article 3 directement pour ne pas parler de l'article 2 ainsi les signataires s'engagent à ne pas criminaliser un renoncement à l'islam on n'a pas le droit de toutes les manières de criminaliser même si je ne sais pas dans notre fort intérieur on pense c'est un crime etc mais on n'a pas le droit de le criminaliser c'est au juge même dans les pays musulmans c'est au juge c'est au juste qu'il appartient de statuer sur cette personne qui va renoncer à sa religion regardez ce qu'il y a entre les deux virgules ni à le qualifier d'apostasie rida encore moins de stigmatiser alors voyez entre criminaliser et stigmatiser il y a il y est inséré le fait de qualifier quelqu'un d'apostasie rida Allah explicitement expressément dans le Coran appelle celui qui renonce à la religion de mortad c'est une qualification c'est de l'ordre philosophique c'est de l'ordre de la théorie sans stigmatiser sans criminaliser sans appeler d'une manière directe ou indirecte à tenter à sa morale sa réputation son physique sans rien mais nous interdire de qualifier ça c'est une ingérence manifeste dans je dirais les interprétations de la religion on est dans la sphère du fort intérieur on est dans la sphère de je dirais de la conscience de la personne sur le champ sociétal en société la loi s'applique tu n'as pas le droit de criminaliser tu n'as pas le droit de stigmatiser tu n'as pas le droit d'injurier et encore moins à intenter ou appeler à intenter etc mais nous dire qu'aujourd'hui celui qui abandonne l'islam où il va son son enorgueillir se réjouir il se satisfait il se fait de la publicité etc on n'a même pas le droit de dire que c'est un mortet là je dirais moi personnellement je pense que ce n'est pas acceptable la page suivante et les questions de prosélytisme abusif qu'est-ce qu'un prosélytisme abusif oppressant les consciences et contraintes les libertés de la raison du coeur etc est-ce que cette alignée ne va pas être utilisée à empêcher la personne de tout simplement témoigner de faire de la prédication quelle est je dirais la limite quelle est la frontière entre la prédication intense je ne sais pas bon il y a tellement de choses à dire on passe à plus important la page suivante la page 4 article 5 la fraternité l'article 5 sur la fraternité bon la fraternité je pense que personne ne peut donner de leçons à cet égard mais allez laissons et passons sur cette remarque il dit toutes les formes de racisme toutes les formes de racisme deuxième paragraphe de l'article toutes les formes de racisme de discrimination et de haine de l'autre notamment les actes anti-musulmans les actes antisémites l'homophobie et la misogynie sont des délits là c'est sur le plan de la forme il est permis d'employer le mot homophobie mais islamophobie est exclue du texte dans tout le texte on a évité d'utiliser le mot islamophobie le mot islamophobie qui est accepté dans les universités pour les travaux de recherche pour les doctorats les magistères il est il est accepté et admis dans les instances internationales pour les rapports au niveau de la commission des nations unies pour les droits de l'homme au niveau de la commission européenne des droits de l'homme etc sauf que ici en France on a décidé la fachosphère il faut le dire la fachosphère a décidé que ce mot n'est pas un mot correct les faussoyeurs les intellectuels faussoyeurs comme ils les appellent comme ils sont appelés ont décidé que le mot islamophobie n'existe pas on doit le bannir et les bannir ici pourquoi ne pas utiliser le mot islamophobie ici mais c'est pas là ça c'est une remarque de forme regardez deux paragraphes plus bas il y a au sein de l'islam des courants et des interprétations il y a au sein de l'islam des courants et des interprétations qui peuvent diverger ils ne se hiérarchisent pas toujours dans le même article 5 voilà il y a au sein de l'islam vous avez je ne sais pas si vous vous souvenez si vous avez remarqué le frère Youssef Mamri tout à l'heure comment il a expliqué que Chevènement avait fait attention de ne pas s'immiscer de ne pas s'immiscer dans les interprétations propres aux musulmans c'est à dire comment les musulmans interprètent nous savons tous que les hadiths par exemple des 73 fractions moi je n'appelle pas secte moi je n'utilise pas le mot secte le hadith des 73 fractions pour certains il est admis il est authentique et bien sûr s'y réfère et le met en application et pour d'autres il ne l'est pas c'est comme si ici cette charte nous dit le hadith des 73 fractions c'est un hadith qui n'existe pas pourquoi parce que tous les tous les courants ne se hiérarchisent pas tu n'as plus le droit en quelque sorte de dire que sunna même de le croire ou de le prôner sans en faire je dirais le coeur de ton intervention ou de ton prêche ou de ta conférence tu n'as même pas le droit de les hiérarchiser que dire sunna que le prophète a prôné que le prophète a loué à laquelle le prophète nous y invite dans nombre de hadith il n'est pas meilleur que la shia ou que la qadiyaniya ou que je ne sais quoi l'autre c'est une je dirais cette cette alinéa il nous dicte tout simplement il tranche tout simplement sur des points sur lesquels les savants depuis 14 siècles n'ont pas réussi à trancher et le débat est toujours là c'est vrai de 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 parler la lignée qui va suivre les signataires de cette charte s'engagent à accepter de débattre etc d'échanger avec leurs corps religionnaires sans les disqualifier par des jugements théologiques ou politiques etc d'accord mais attention ils disent sans les théoriciens idéologues des états étrangers et vous avez ça à deux ou trois reprises dans la charte en pointe du doigt les ingérences étrangères notamment celles des états et à aucun moment on ne dit que l'ingérence intérieure ou de l'état intérieur c'est à dire de l'état français ce texte ne met en garde contre cette ingérence il est dit donc explicitement à la page suivante ou celle après les signataires doivent voilà la fin de l'article 6 la page 6 les signataires doivent rejeter clairement toute ingérence de l'étranger c'est la fin juste avant le numéro avant article 7 juste le dernier paragraphe avant article voilà ici c'est bon les signataires doivent rejeter clairement toute ingérence de l'étranger dans la gestion de leur mosquée et la mission de leurs imams et pourquoi même pas rajouter étrangère ou locale les signataires doivent rejeter clairement toute ingérence de l'étranger ou de l'intérieur concernant cela je terminerai par une dernière remarque comme je vous ai dit tout à l'heure ce texte là nécessite presque que tout paragraphe à mon avis a besoin soit d'être reformulé soit d'être redressé soit d'être expurgé de certaines phrases qui dépassent leur je dirais prérogative le mot umma par exemple qui est cité nommément c'est de l'ignorance totale ce sont des ignorants qui ont rédigé cela le mot umma on le sait dans le vocabulaire prophétique il veut dire même Biden même Trump il fait partie de la umma vous le savez ou vous le savez pas toute personne vivante aujourd'hui à qui peut parvenir le message de l'islam il fait partie de la umma de Mohamed c'est ce qu'on appelle umma de la prédication et il y a la umma de l'istijaba tous ceux qui ont déjà répondu oui confesser cette religion et adhérer à cette religion forment la umma des croyants et les autres ceux qui n'adhèrent pas ceux qui ne croient pas ils font partie de la umma de la da'wah mais là on vous dit vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot umma etc bon bref il y a aussi cet article où il est question de l'islam politique il faudra revenir en arrière la fin de l'article 6 Shira s'il te plaît les signataires s'engagent donc à refuser de s'inscrire dans une quelconque démarche faisant la promotion de ce qui est connu sous l'appellation l'islam politique je ne sais pas si vous savez vous ce qui est ce qui est connu sous l'appellation islam politique moi je connais pas moi je connais pas je connais François Burga depuis 87 j'étais Aix-en-Provence j'ai connu presque la nouvelle génération des doctorants et des spécialistes de l'islam voilà disons l'islamisme Vincent Gesser François Burga Bruno Etienne et tout mais personne n'a de définition il n'y a ni de définition académique ni de définition je dirais juridique ni de définition philosophique ni linguistique pour l'appellation islam politique pourquoi ne pas prendre deux trois paragraphes de plus et expliquer ce qu'on entend par l'islam politique pourquoi ne pas dénoncer le véritable islam politique qui est l'ingérence l'ingérence de certains maires dans la gestion des mosquées ou que certaines mosquées appartiennent à des mairies elles sont rares de moins en moins rares à Montpellier jusqu'à il y a cinq ans dix ans dix ans trois ou quatre mosquées de Montpellier appartenaient toutes à la mairie et à Drancy il me semble que la mairie est toujours la propriété de la mairie c'est ça ce qu'il faut dénoncer et le plus grave c'est ce qu'il y a en bas et je terminerai par cela le renvoi de ce paragraphe voilà on nous dit maintenant je ne sais pas qui est le géniteur qui nous a pondu cette alinéa ou cette définition quand il dit par islam politique entre guillemets la présente charte désigne les courants politiques et ou idéologiques donc courants politiques et idéologiques ou courants idéologiques non appelés communément salafisme entre parenthèses wahhabisme le tablir ainsi que ceux liés à la pensée des frères musulmans et des courants nationalistes qui s'y rattachent je refuse totalement le tablir ne sont pas un courant politique le tablir ne sont pas un courant idéologique les frères musulmans c'est une école de pensée longue et large et vieille maintenant de presque 90 ans il y a une palette je dirais très très large de manières de se réclamer de cette école parfois même dans un seul pays vous avez cinq ou six organisations qui se réclament toutes de cette pensée et qui sont différentes d'accord de quel droit nous ici en France on va poser sur ces écoles qui sont des écoles mondiales le salafisme renvoie à l'histoire du premier siècle de l'islam le mot salaf et salafia existaient déjà de quel droit nous aujourd'hui en 2021 on va poser et estampiller ces écoles de pensée ces écoles d'interprétation de l'islam comme étant des courants politiques ou des courants idéologiques voilà je m'arrête ici je vous invite vivement les frères et sœurs vraiment de vous pencher sur cette charte de la lire la plus objectivement possible mais sachez que je dirais même pas avec défiance mais avec vigilance et vous allez voir moi de toutes les manières mon article publié il y a trois semaines les dix raisons pour lesquelles je ne signerai pas cette charte j'avais cité des raisons de principe parce que moi je suis citoyen je ne suis pas un sous-citoyen français je suis un citoyen français nombre de ceux à quoi Emmanuel Macron et Gérald Darmanin insistent et invitent les musulmans quand moi avec une carte de séjour d'un an en 93 94 95 je pratiquais en tant qu'étudiant et imam à Aix-en-Provence eux ils étaient peut-être au lycée ou ils étaient au collège ils n'avaient même pas conscience du vivre ensemble du dialogue du bien commun et nous on faisait ce travail-là donc on n'a pas de leçon je dis on n'a pas de leçon à recevoir en matière de l'appel et de la prédication du bien vivre ensemble du dialogue du respect de l'autre et de tisser des liens de fraternité et de bienveillance mutuelle voilà j'en ai fini et merci beaucoup il est question charte des principes pour l'islam de France en fait les 10 millions ou à peu près ou plus ou un peu moins de musulmans de France cette charte les concerne au même titre même si au départ il est dit nous responsables associatifs et de fédération gestionnaires de lieux de culte donc ça concerne déjà trois catégories les responsables associatifs les responsables de fédération et les gestionnaires de lieux des lieux de culte musulmans il n'est pas mentionné les imams mais comment il s'appelle Mohamed Moussaoui dans son communiqué il a dit que cette charte va être paraffée et signée par les imams une fois que le conseil national des imams sera créé de toutes les façons pour abonder en deux secondes en 30 secondes sur la question de tout à l'heure comme Jean-Michel l'a dit comme d'autres frères le pensent et le diront certainement chacun doit s'exprimer chacun doit s'exprimer moi je vais reprendre paragraphe par paragraphe sur cette charte et exprimer mon point de vue j'ai droit je suis imam depuis 34 ans en France seulement donc je suis citoyen concerné et j'ai le droit de m'exprimer et je m'exprimerai et j'inviterai et le mieux le mieux je lance ici l'appel aux frères imams aux sœurs qui sont enseignantes des sciences islamiques ou enseignantes dans les facultés etc. qui sont présentes ici qu'on s'associe tous à faire un texte commun et qu'on le signe et qu'on l'envoie à qui de droit en premier les signataires actuellement de la charte l'envoyer au ministre de l'intérieur et l'envoyer au président Macron donc un texte commun moi je vous invite pensant à ce texte là d'ici la fin de semaine qui sera prêt et signé et ce sera une bonne action de fait je suis persuadé que pour l'instant cette action peut avoir un effet très très positif pour nous que pour l'instant Sous-titrage FR ?